Bonjour les filles, bonjour les gars, nous voici en direct de la nouvelle vidéo, la partie 2 du programme du Tempo d'Encore. Je suis actuellement devant mon petit déjeuner, des oeufs et le fruit du dragon. Je vais me régaler, bon appétit à tous. La petite surprise du jour, j'ai loué le scooter pour aller visiter la suite du temple, comme ça on pourra aller voir les alentours et parcourir une plus grande surface. Alors là je viens de me faire arrêter par la police, je vais vous expliquer tout ça en roulant. Je vous disais que j'ai eu un contrôle de la police, en fait ici il m'expliquait qu'on n'a pas le droit de louer de scooter par rapport aux accidents. J'ai dû appeler mon propriétaire qui a dû se déplacer sur place sur les lieux pour prouver que j'avais bien loué le scooter et seulement pour deux jours. Je leur ai quand même montré mon permis français comme quoi j'avais la licence pour un permis gros cube et du coup ils ont été vraiment sympa, ils m'ont laissé partir et j'ai même pas eu une seule amende. Et sachez que sur Siem Reap et dans tout le Cambodge, il est interdit normalement de louer un véhicule de roue si vous êtes européen en fait, parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'accidents. Et si c'est le cas, au pire il peut vous arriver qu'on vous retire le scooter et autrement une amende de 3 dollars. Et quand je loue le véhicule, je ne suis pas assurée bien sûr, je crois très vigilante, autrement on va se faire arrêter si je les regarde. Je m'arrête s'ils nous arrêtent, mais ils ne les regardent pas. Je suis au premier arrêt, je m'arrête dans un temple qui s'appelle le Taprom, que j'ai vu en photo qui est déjà sublime, on va aller voir ça en vrai. Donc là je vais chercher une petite place dans le parking. Alors je vais me garer avec les autres petits scooters que je croise, pour essayer d'allumer. Ok. Hop, on est garé. Il y a déjà un très gros arbre devant, j'adore. Je trouve que le parking il a vraiment de la gueule. Je pénètre dans l'enceinte. Je vais marcher sur une longue ligne droite. Je pense que je vais arriver dans le magnifique temple après. Nous voici à l'entrée du Taprom Temple et nous sommes sur la porte West. Salut petit chien ! C'est à toi qu'il faut montrer les tickets ? Je vous laisse admirer la beauté de la première porte. Derrière moi, vous pouvez voir un beau cliché quand on tape le nom de ce temple sur le navigateur internet. C'est magnifique. Ce temple est en travaux. Il est en train d'être rénové. Je suis passée sous un arbre sacré. Il est temps de pénétrer dans l'enceinte principale. Encore un immense rond d'arbre juste derrière moi. Ce temple me plaît beaucoup. Je passe dans plein de petits endroits, dans les couloirs et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. Et le fait qu'il soit en plus à moitié en ruine, ça lui donne une autre dimension. On voit toujours représentées sur les bas-reliefs. la même sculpture tout ce couloir c'est trop beau on dirait un petit peu un labyrinthe il tue ce temple, il tue trop je vais vous montrer que la baguette et on va faire apparaître un temple c'était ridicule, je sais j'ai une bonne petite copine qui est en train de vivre là-dedans et aussi là-dedans il devait y avoir une sacrée famille toutes les femmes d'araignées spider maison alors si ça là-bas c'est pas un petit terrier de quelque chose je n'y connais pas bah non, je n'y connais pas d'ailleurs la végétation se mêle au temple comme ça c'est magnifique le temple perdu dans la végétation je trouve quand même que cette place mérite tout de même un petit coup de ménage t'as quelque chose à nous dire ? oui, vive la France je quitte le Taprom je retourne au Sculpteur et on va aller balader encore un petit tour dans les enceintes du temple c'est très agréable ici c'est paisible, on a une vue bien dégagée il faut bien respirer de l'air bien frais et bien pur pour aujourd'hui la visite des temples c'est terminé je vais revenir un petit peu sur le scooter vous pouvez vous en tirer à Siemrep pour une location de scooter pour une journée 8 dollars voire 10 dollars il faut essayer de négocier un petit peu généralement ils ont du mal à descendre en dessous de 8 dollars également en garde ici la location de scooter à des étrangers c'est limite interdit en réalité c'est interdit mais ça se pratique tout de même donc vous n'êtes pas à l'abri de vous recevoir une amende qui s'élève au montant de 3 euros ou bien tout simplement de vous faire réquisitionner le véhicule si vous avez de la chance rembourser autrement vous rentrez chez vous juste avec le retour de votre passeport et que vous avez tout perdu à vos risques la police ici fait un petit peu ce qu'elle veut donc c'est vrai qu'ils ont tendance à réclamer facilement des pots de vin pour eux les amendes c'est ça je suis laissée tentée par les rouleaux de printemps et j'en profite aussi pour vous parler du programme de demain demain c'est un nouveau workout c'est la vidéo du cosplay et du coup il n'y aura pas de vlog je vous invite tous à regarder sur ma page facebook sur instagram et twitter je vais poster un petit indice sur le cosplay que je vais faire retour dans ma petite cantine traditionnelle pour prendre mon dîner je vais vous laisser ici avec mes cuisiniers préférés en arrière-plan et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée j'aimerais Léa salut ! et surtout si cette vidéo vous a plu abonnez-vous et mettez-moi un gros j'aime 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 j'aime